Ces 253 enfants sont nés en Côte d'Ivoire, précisément à Daou, dans le département d'Aboisseau. Depuis leur naissance, ils n'ont jamais été déclarés. Ils étaient donc considérés comme apatrides, c'est-à-dire ressortissants d'aucun pays. Cette situation a interpellé le sous-préfet d'Adaou, qui a effectué une tournée dans la région. Au cours de la période de crise, ces parents-là, pour certaines raisons, n'ont certainement pas pu sortir pour déclarer leurs enfants. Et on leur donne la possibilité maintenant de venir, sans respect de ce délai de trois mois, déclarer leurs enfants. On a recensé près de 300 enfants qui sont dans ce cas. Ce sont eux qui ont bénéficié de cette remise d'extrême-naissance aujourd'hui. Grâce aux efforts conjugués du SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et du HCR, le haut commissariat pour les réfugiés, ces enfants ont leur extrait de naissance. On a eu la chance aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir cette ordonnance spéciale qui avait été prise par les autorités pour régulariser tous les cas d'enfants qui seraient nés pendant la période de crise. Et aujourd'hui, cette ordonnance spéciale a été muée en loi et nous donne la possibilité de régler des centaines de milliers de cas. En Côte d'Ivoire, des milliers d'enfants naissent dans l'anonymat total entre les mains de parents ignorants. Le but du SARA et du HCR, c'est de faire reculer au maximum la patrie dite.